Bonjour et bienvenue au webinaire de SPI Santé-Sécurité intitulé « Savez-vous utiliser un instincteur portatif? » Pour une durée d'environ 30 minutes, on va citer aujourd'hui un survol des éléments importants, à savoir en matière de manipulation d'instincteurs. Le webinaire d'aujourd'hui a comme objectif principal de mieux vous outiller sur le bon choix d'instincteurs, son utilisation et l'approche efficace et sécuritaire pour l'extinction d'un feu naissant. Comme un incendie non contrôlé peut et va donner des dommages importants, l'instincteur est souvent le premier moyen d'intervention. Donc, merci beaucoup d'être avec nous en si grand nombre aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Isabelle Delphine, je suis directrice de communication marketing chez SPI. Et aujourd'hui, on a avec nous un invité spécial, M. Bruno Séguin. Bonjour, Bruno. Bonjour. Donc, Bruno est gérant incendie chez SPI Santé-Sécurité et il sera finalement notre expert au niveau des instincteurs et de leur utilisation. Donc, l'agenda de l'activité d'aujourd'hui a été divisé en trois parties. La première partie va être définie comme suit, donc la norme NFPA 10, les classes de feu et les types d'instincteurs et leurs différences. Pour la deuxième partie, on va parler de techniques et méthodes d'instinctions avec bon agent. Et en partie 3, inspection et maintenance périodiques requises selon les normes. On va terminer avec une période de questions où là, on prendra vos questions en ligne et quelques questions additionnelles que vous aurez durant le webinaire. On va idéalement conserver la période de questions pour la fin, pour laisser Bruno partir sur son contenu et essayer de couvrir tous les éléments qu'il devait couvrir aujourd'hui. Donc, Bruno, à partir de maintenant, je vais te laisser la parole. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cette présentation. Pour certains d'entre vous, ce sera un bon résumé des choses importantes à faire et à savoir. Pour les autres, vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'être mieux informés. Alors, pour débuter la présentation, on va parler du NFPA. Alors, si vous avez été lié de près ou de loin à l'incendie, vous avez sûrement déjà entendu parler des lettres NFPA, c'est-à-dire le National Fire Protection Association. Le NFPA 10, plus particulièrement, est la bible de l'incendie en Amérique du Nord, à ce qui a trait à l'extincteur. C'est en gros les exigences minimales pour réduire les risques contre les incendies pour les extincteurs. Alors, tous ceux qui gravitent autour de la protection en incendie en Amérique du Nord, que ce soit les pompiers, les préventionnistes, les compagnies spécialisées comme SPI ou les assureurs, se réfèrent à ça, se basent là-dessus. Donc, le NFPA 10 dicte les règles à suivre et à respecter. Donc, pour nous, SPI, c'est vraiment notre ligne directrice au quotidien. Avant de parler de ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire les extincteurs, on va commencer par parler des clauses de feu. Les feux sont classés par plusieurs catégories. Les plus importantes sont les clauses de feu A, B et C. Et les clauses de feu influencent directement le choix d'extincteurs à utiliser pour être plus efficaces pour combattre un début d'incendie. Alors, si on commence par la première, donc la classe A, la classe A peut servir pour les feux de combustible solide. Donc, ce qu'on appelle les feux secs, les feux ordinaires, les feux qui génèrent des braises. Alors, que ce soit le bois, le papier, le carton, le tissu, ça c'est tous des feux de classe A. Ensuite, les feux de classe B. Alors, les feux de classe B, ça c'est pour les feux de liquide inflammable, comme l'essence, l'huile, le mazout, la peinture, les solvants. Alors, ça c'est tout du B. Pour le C, c'est les feux de nature électrique. Alors, c'est pour l'électricité sous tension. La chose qui est importante pour la C, c'est que l'agent qu'on va utiliser, ça va être bien important qu'elle soit non conducteur d'électricité. Bruno, petite question. On voit ici, c'est les classes les plus importantes, la A, B, C, ou les plus populaires. Est-ce qu'il y en existe d'autres? Oui, en effet, il y en existe d'autres. Il y a la classe D, qui est pour les métaux en fusion. Alors, que ce soit le fer en fusion, l'aluminium, le magnésium, le titanium. Alors, ça, c'est toujours des classes D. Et après ça aussi, il y a les classes K. Alors, les classes K, c'est pour les huiles et les graisses utilisées en restauration. Excellent. Alors, maintenant qu'on connaît les types de feux, rentrons dans le vif du sujet. En grande majorité, les extincteurs que vous allez retrouver dans vos différents milieux de travail sont des extincteurs à peau d'ABC, des extincteurs à l'eau, des CO2 et des extincteurs à cartouche. Donc, on va surtout s'attarder à ces derniers. Alors, si vous voulez faire l'exercice à votre travail, pour savoir ce que vous avez, sur les extincteurs, il y a toujours les logos des classes pour lesquels ils sont efficaces. Alors, ils sont toujours bien identifiés. Donc, vous allez pouvoir savoir si vous avez des bons extincteurs pour les risques que représentent vos lieux de travail particuliers. Donc, il y a toujours des petits logos qui sont au départ, ce qu'on appelle la Lidl. Vous allez voir, ils sont très, très bien identifiés. Donc, vous allez pouvoir faire le tour et voir quel type d'extincteur que vous avez. Alors, si on commence par les types d'extincteurs, premièrement, il y a les extincteurs ABC. C'est les extincteurs les plus polyvalents. Ils agissent sur les classes de feu ABC, pour ce qu'ils appellent ça de la peau d'ABC. Donc, ils agissent sur le papier, le bois, les liquides inflammables, l'électricité. Ils sont disponibles en différentes grosseurs. Alors, de 1 livre et quart à 20 livres. C'est des extincteurs qui sont très efficaces. À l'intérieur, ça le dit, donc c'est de la poudre. C'est une poudre chimique qui est utilisée. C'est un élément pressurisé. C'est-à-dire que dans le cylindre, il y a et de l'azote et la jeun de 5 temps. Donc, dans ce cas-là, c'est de la poudre. Et la méthode d'extinction, c'est l'étouffement. Il y a un petit côté négatif avec ces extincteurs-là. C'est que la poudre est très volatile, donc ça fait énormément de dégâts. J'imagine que ces extincteurs-là sont ceux qui sont retrouvés dans la majorité des bâtiments. Oui, je vous dirais que présentement, aujourd'hui, peut-être tout dépendamment, bien sûr, des industries, mais à 90 %, c'est les extincteurs qu'on retrouve le plus d'accrochés sur les murs, des types ABC comme ça. Donc, c'est les extincteurs qu'on vend le plus, donc c'est ceux que vous retrouvez dans la majorité des bureaux ou des usines, c'est les plus populaires. Ensuite de ça, si on tombe au deuxième, donc l'extincteur à l'eau. L'extincteur à l'eau, il est facilement reconnaissable parce que d'un, il est en stainless. Il y a une seule grosseur. C'est un extincteur de classe A, donc c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur le papier, le bois, le carton, les poubelles. À l'intérieur, bien sûr, c'est de l'eau. L'eau qui va refroidir le feu. C'est un extincteur qu'on retrouve souvent aussi dans les écoles, dans les églises, dans les hôpitaux. De moins en moins populaire, par exemple, parce qu'il est remplacé par les extincteurs à poudre. Parce que l'extincteur à poudre, on le dit, est plus polyvalent, donc il agit sur ABC, pas juste sur le A. Puis, il est moins dispendu aussi. C'est également aussi un élément pressurisé. Donc, à l'intérieur, il y a et l'azote et l'eau. Et puis, petit côté négatif, donc comme on l'a dit tantôt, c'est un extincteur qui agit seulement sur le A. Et bien sûr aussi, des fois, lorsqu'on s'en sert l'hiver à l'extérieur par grand froid, bien, c'est un extincteur qui gène. Donc, ça, c'est pour l'extincteur à l'eau. Ensuite de ça, vous avez l'extincteur CO2. L'extincteur CO2, il est facilement reconnaissable parce qu'il vient avec un cornet. Donc, comparativement aux autres qui avaient un boyau conventionnel, lui, il vient avec un cornet. Il est également aussi disponible en différentes grosseurs. Alors, vous avez en 5 livres, 10 livres, 15 livres et 20 livres. Il agit sur les feux de classe B et C, donc les liquides inflammables et l'électricité. L'agent qui est à l'intérieur, bien, c'est du CO2, un genre de neige carbonique. C'est un extincteur qui n'endommage pas les circuits, qui cause aucun dégât, il refroidit le feu et c'est un extincteur qui a énormément de pression. Bruno, j'ai une question ici qui demande la raison du cornet. Le cornet, en réalité, c'est qu'à l'intérieur du cornet, il y a un diffuseur. Le diffuseur, lui, permet de diminuer la pression à la sortie et ça permet aussi de transférer le gaz à l'intérieur en neige carbonique. Ok, parfait. Le petit côté négatif de cet extincteur-là, c'est bien sûr qu'il n'est pas efficace sur les classes A. Le coût, l'extincteur est un peu plus dispendieux aussi qu'un extincteur ABC conventionnel. Et puis, l'hiver, on ne peut pas s'en servir à l'extérieur parce qu'il perd au moins 70% de son efficacité. Donc, c'est vraiment fait pour un extincteur d'intérieur. Alors, ça, c'est pour le CO2. Et finalement, l'extincteur à cartouche. Alors, l'extincteur à cartouche est aussi disponible en différentes grosseurs. Donc, vous l'avez en 5 livres, en 10 livres, 20 livres et 30 livres. C'est un extincteur qui est très efficace, très polyvalent et surtout très résistant. Son nom l'indique. Donc, contrairement aux trois autres extincteurs qu'on a vus tout à l'heure qui est à pression permanente, celui-là, il est à pression auxiliaire. C'est-à-dire qu'il y a une cartouche à part qui vient pressuriser le cylindre au moment d'utilisation. Donc, à l'intérieur, bien sûr, c'est de la poudre. Donc, l'agent, c'est de la poudre. Les plus populaires sont la poudre ABC, mais l'extincteur à cartouche peut venir aussi en différents autres types de poudres, tout dépendamment des besoins que vous avez à protéger. Encore là, vu que c'est de la poudre, donc, qui étouffe le feu. Petit côté négatif de l'extincteur à cartouche, c'est le coût. Donc, c'est sûr que comme c'est un extincteur qui est très résistant, c'est un extincteur qui est beaucoup plus dispendieux que les autres. C'est un extincteur qui est un peu plus lourd à utiliser et puis son entretien est un peu plus dispendieux aussi, puisqu'on va le voir un peu plus tard, des périodes que les extincteurs doivent venir en entelier pour un entretien. Pour ce qui est de l'extincteur à cartouche, lui, c'est à tous les ans qu'il doit avoir une inspection particulière dessus. Alors, ça, c'était pour les plus importants que vous allez trouver dans votre milieu de travail. Sachez qu'il existe aussi d'autres types d'extincteurs qui sont utilisés pour des besoins beaucoup plus spécifiques. Alors, vous avez les extincteurs de classe K, les extincteurs de classe D, FE36 à l'autre rond, les extincteurs AC, les unités sur roue et les extincteurs à poudre BC. Alors, si on commence par l'extincteur classe K, l'extincteur classe K, alors, comme on voit, il ressemble beaucoup à l'extincteur à l'eau. Pour faire la différence, c'est qu'il est un petit peu plus court et vous avez bien sûr l'identification, on l'a bien indiqué, que c'est un K. C'est un extincteur qui est en stainless. C'est un extincteur qui est utilisé en restauration pour les feux de cuisson, donc des accumulations de graisse et fait spécialement pour ça. Ensuite de ça, vous avez l'extincteur classe D. Alors, bien particulier, on le reconnaît facilement. Donc, à l'intérieur, bien sûr que c'est de la poudre. C'est de l'extincteur qui est fait, comme toute la classe, donc pour les métaux en fusion. Donc, que ce soit les fonderies, les grosses industries, tout ce qui a trait au métal de fusion, comme on a vu tantôt, c'est l'extincteur-là qui est le plus efficace. Ensuite de ça, vous avez les FE36 et la lotron. Donc, à l'intérieur, c'est le gaz. Alors, ça, c'est très populaire pour les salles informatiques, pour les salles de serveurs. C'est bien sûr sans dégâts pour l'électronique. Les extincteurs qui sont très efficaces également aussi. On en retrouve également aussi dans l'aviation. Ça ne fait pas de dégâts et puis ça fait bien la job. Donc, ça, c'est pour les FE36 et la lotron. Vous avez l'extincteur AC. Alors, l'extincteur AC, à l'intérieur, l'agent, c'est de l'eau, mais c'est de l'eau distillée. Donc, c'est comme de l'eau déminéralisée. L'avantage de cette eau-là est non conducteur d'électricité. Alors, c'est pour ça que l'extincteur agit sur la classe A et la classe C. La C étant l'électricité sous tension. C'est un extincteur qu'on retrouve dans les hôpitaux. On retrouve également aussi dans l'alimentation. Ensuite de ça, vous avez l'unité sur roue. Alors, l'unité sur roue, l'avantage de l'unité sur roue, c'est qu'il vient en plusieurs catégories d'extincteurs. Donc, on peut l'avoir à la poudre, on peut l'avoir au CO2, on peut l'avoir au gaz. C'est lorsqu'il y a des besoins de beaucoup de décharges ou beaucoup de distance pour attaquer un feu. Les unités sur roue, on en retrouve de 50 livres à 350 livres. Donc, à 350 livres, ça commence à faire un petit peu du combat. Et bien sûr, c'est des extincteurs qu'on trouve souvent dans les grosses industries où il y a des gros risques. On y retrouve également aussi dans les aéroports. Alors, si des fois, vous remarquez, en prenant l'avion, il y a toujours une unité sur roue qui va être proche de l'avion. Peu importe où c'est que vous êtes, ça va toujours être le même principe. Alors, ça, c'est pour les unités sur roue. Et ensuite de ça aussi, vous allez avoir les extincteurs baissés. Les extincteurs baissés qui sont au fil du temps un peu moins populaires, étant donné qu'ils sont remplacés la majorité du temps par le ABC. Donc, ça, ça résume pas mal en gros la majorité des extincteurs sur le marché, du moins les plus populaires, que vous allez retrouver dans vos environnements de travail. Excellent. Merci, Bruno. Je sais également que chez SPI, on a un simulateur de feu qui peut être utilisé dans des formations qui sont beaucoup plus poussées que ce qu'on voit aujourd'hui dans le webinaire. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, mais si les gens veulent aller un petit peu plus loin, est-ce que tu vas en parler un petit peu de ce simulateur-là? Oui, bien, en effet, c'est un simulateur au propane qui est très efficace. Alors, c'est un simulateur au propane qui est très, très efficace, qui est surtout sans danger pour l'environnement. Alors, pour ceux qui ont déjà fait des exercices de feu dans le passé, c'était pas compliqué, on mettait de l'huile dans un récipient, puis on mettait le feu. Sauf que maintenant, c'est un peu plus compliqué par rapport à l'environnement. Donc, la formation, c'est simple. Vous avez toujours une partie théorique et une partie pratique. Donc, la partie théorique, on l'a dit, ça va très en détail dans tous les éléments du feu, etc. Et puis, la partie pratique, bien, les personnes auront la chance d'utiliser ce simulateur-là. Juste pour vous donner une idée de la puissance de la machine, un barbecue normal, c'est à peu près 40 000, 50 000 BTEU. La machine, ici, développe jusqu'à 800 000 BTEU. Donc, ça permet vraiment aux gens d'éteindre un vrai feu en situation réelle. Ils ont vraiment le feeling de la chaleur et puis du feu montant. C'est toute une expérience pour les gens qui peuvent utiliser ce simulateur-là. Excellent. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du webinaire intitulée « Techniques et méthodes d'extinction avec bon agent ». Donc, vous allez voir une démonstration des étapes d'utilisation d'un extincteur, du déclenchement et de l'approche efficace et sécuritaire pour éteindre un feu. Vous allez pouvoir également aussi observer les deux principales façons d'éteindre un incendie, c'est-à-dire par étouffement ou par refroidissement. Donc, la première chose à faire, bien sûr, c'est de choisir le bon extincteur. Ensuite de ça, c'est de briser le scellé et d'enlever la goupille. Il y a le boyau, donc on saisit le boyau. Vous appuyez sur la gâchette, vous testez l'extincteur pour être sûr qu'il fonctionne. Ensuite de ça, on vise la base du feu, on s'approche un peu penché et on balaie de droite à gauche. Donc, on va regarder la vidéo de ce que ça donne en gros. Donc, on enlève la goupille, il va tester l'extincteur, on s'approche, on penche, on vise la base du feu et on balaie de gauche à droite pour éteindre l'incendie. Alors ça, ça explique en gros la bonne façon d'éteindre un feu tout simplement. Si vous avez remarqué aussi, c'est bien important qu'à la sortie du feu, toujours en reculant, donc il ne faut jamais faire d'eau un incendie, ça c'est bien important. Alors ça, c'est l'approche sécuritaire et efficace pour essayer d'éteindre l'incendie. On aura une petite question ici pour voir si les gens ont bien compris la première portion du webinaire. Donc, allons-y avec la question. Lors d'un feu dans un moteur de convoyeur dans une série, quel type d'extincteur devons-nous utiliser? Donc, vous pouvez y aller sur le côté droit de votre écran et sélectionner le choix qui s'adapte à la réponse. Donc, A, un extincteur à poudre ABC, B, un extincteur à eau, C, un extincteur CO2 ou D, un extincteur à cartouche à poudre ABC. Donc, vous avez 10 secondes pour répondre. Donc, on va voir les résultats apparaître. Alors, 44% des gens ont répondu à l'extincteur à poudre, avec CO2, avec cartouche et 44% pas de réponse. Donc, la bonne réponse, en réalité, c'est l'extincteur à poudre ABC. La raison est simple, c'est qu'il agit sur les trois classes de feu. Puisque dans un feu de convoyeur, dans une série, on va retrouver du bois, on peut retrouver de l'huile également aussi, de l'électricité pour le moteur, du plastique, du caoutchouc. Donc, c'est l'extincteur ABC qui va pouvoir éteindre ce feu-là avec plus d'efficacité. C'est sûr que ça ne peut pas être un extincteur à l'eau parce qu'il y a de l'électricité, donc l'électricité en fonction. Ça ne peut pas être le CO2 aussi parce que le CO2, il n'agit pas sur le feu de classe A, donc juste le B et le C. Il y a comme un petit piège aussi parce que ça peut également aussi être la réponse D, donc un extincteur à cartouche de classe ABC. Donc, l'extincteur à cartouche aussi fonctionne très bien par rapport à ça. Donc, on va aller regarder la vidéo de l'extinction pour un extincteur à poudre ABC. Donc, toujours le même principe, on enlève la boupille. Alors, on saisit le boyau, un petit test pour être sûr que l'extincteur fonctionne. Et on s'approche du feu penché d'alléant de gauche à droite jusqu'au temps qu'on réussisse à éteindre l'incendie. Et bien sûr, on recule. La boupille, on saisit la poignée, le boyau. On a un petit test pour être sûr qu'il fonctionne. On s'approche et on balaye de gauche à droite. Donc, on voit que les gens ont bien compris. La majorité ont répondu d'une bonne façon. Allons-y peut-être avec une deuxième question. Lors d'un feu de poubelle avec papier, quel type d'extincteur devons-nous utiliser? Donc, A, un extincteur à poudre ABC, B, un extincteur à eau, C, un extincteur CO2 ou D, un extincteur à cartouche à poudre ABC. Donc, quelques secondes pour répondre. Encore là, cette question, il peut avoir plusieurs éléments de réponse. Alors, extincteur à poudre, extincteur à eau, très bon. Donc, bien sûr, dans le contexte ici de la mise en situation, la réponse qu'on voulait avoir, c'était extincteur à eau, parce que c'est un feu de classe A, donc c'est du papier. Mais, bien sûr, que l'extincteur à poudre ABC fait très bien l'affaire. L'extincteur à cartouche aussi à poudre ABC fait très bien l'affaire aussi, donc le D. Donc, les bonnes réponses, en réalité, ça aurait pu être B, A et D. C'est sûr que ça ne pouvait pas être le CO2, parce que le CO2 n'agit pas sur les feux de classe A ou est moins efficace sur les feux de classe A. La seule chose, par exemple, pour les extincteurs à poudre, donc la réponse A et la réponse D, c'est qu'il ne faut pas oublier que la poudre est très, très, très volatile. Donc, c'est un extincteur qui fait beaucoup de dégâts. Donc, c'est sûr et certain que vous avez un petit feu de papier dans un bureau ou dans un corridor d'école. Bien là, c'est sûr et certain que la poudre va faire le travail très bien, mais vous allez avoir un petit peu de ménage à faire après. Ça, c'est sûr et certain. On va terminer avec une dernière question. Ah, c'est un petit vidéo aussi. Oh oui, bien, je m'excuse. On va aller voir le fonctionnement d'un extincteur à l'eau. Oui, bien important. Donc, même chose, égoupé, la poignée, on va tester l'extincteur. Alors, si on peut remarquer, contrairement à la poudre, le jet est très puissant d'un extincteur à l'eau. Donc, vous êtes capable de propulser beaucoup plus loin l'eau. Même chose, balayage de gauche à droite. Donc, ça, c'était pour l'extincteur à l'eau. Pour moi dire, l'extincteur à l'eau, l'extincteur qu'on retrouve de moins en moins parce qu'il est remplacé par l'extincteur à poudre ABC, que lui agit sur toutes les classes et puis qui est surtout moins dispendieux. Excellent. Donc, dernière question. Lors d'un feu dans un panneau électrique, quel type d'extincteur devons-nous utiliser? On revient avec les extincteurs poudre ABC en choix. A, B, un extincteur à eau, C, un extincteur CO2 ou D, un extincteur à cartouche à poudre ABC. Allez-y maintenant. Donc, pour les réponses... CO2, poudre ABC, c'est excellent, c'est très bon. Donc, bien sûr que la bonne réponse ou celle qu'on voulait avoir, c'était bien sûr l'extincteur à poudre ABC à cause du panneau électrique, à cause que ça n'endommage pas les circuits et puis est très efficace avec l'électricité. La poudre ABC peut faire l'affaire aussi, comme on a dit tantôt, même si ça donne un petit peu de dégâts. Et puis, bien sûr, je n'ai pas besoin de vous dire que l'extincteur à l'eau, on ne peut pas utiliser l'extincteur à l'eau. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on aurait pu prendre l'extincteur à cartouche aussi. Donc, la bonne réponse, B, mais A et D peuvent bien faire aussi pour ça. Ça fait qu'on va regarder la vidéo pour l'utilisation d'un extincteur au CO2. Donc, on reconnaît bien sûr l'extincteur particulier avec le cornet. Dans ce cas-ci, c'est un 15 livres CO2. Alors, même principe, un petit test. Alors, vous voyez que ça sort en genre de fumée, mais c'est un genre de neige très, très froide. Toujours le même principe de balayer un petit peu plus par-dessus, par exemple, pour vraiment asperger le feu. Et puis, un extincteur qui est très efficace également aussi, très impressionnant. Lorsque le CO2 sort d'extincteur, ça fait un bruit vraiment particulier. Mais c'est un extincteur qui est bien efficace. Donc, voilà pour la vidéo. Alors, finalement, on va terminer avec l'extincteur à cartouche. Donc, l'extincteur à cartouche qui est particulier, c'est que le déclenchement ne se fait pas de la même façon. Alors, si on prend, vous avez deux images. Si on prend celle qui est plus à droite, que les chiffres 1, 2, 3 sont un à la suite de l'autre. Si on regarde à la section 2, juste dans le bas, on voit la cartouche est située à quel endroit. Vous avez le percuteur, le déclencheur là en haut. Ensuite de ça, vous avez en 3 le boyau. Et puis, lorsqu'ils parlent d'enlever la sécurité, c'est que le boyau est toujours inséré entre le percuteur et puis le cylindre. Donc, on enlève le boyau. On tient le boyau de la main droite. De la main gauche, on donne un coup sur le chiffre 2 pour actionner la cartouche. Donc, on brise la cartouche, la cartouche se transfère dans le cylindre et à partir de ça, avec le 3, ça nous permet en réalité d'attaquer le feu. Pour vous donner une idée, normalement, c'est à peu près une quinzaine de pieds de puissance de jet que vous avez avec cet extincteur-là. Fait qu'en gros, ça résume pas mal l'utilisation des différents extincteurs que vous allez retrouver dans vos milieux de travail. Excellent. Donc, étant donné qu'on a passé à travers tous les types d'instincteurs, puis on devrait connaître lequel on choisit au bon moment, ça reste que quand on vit un incendie, ça peut être source de panique. Puis, des fois, dans ces situations-là, on ne sait plus lequel choisir, on ne sait plus comment agir. Qu'est-ce que tu suggères dans ce type de situation-là? C'est vrai qu'on a parlé de l'importance de prendre le bon extincteur pour la bonne situation. Mais, si vous n'êtes pas certain, comme on a vu dans les questions, prenez l'extincteur à poudre ABC. C'est sûr et certain que ça va faire la job. Puis, comme on a vu tantôt aussi, c'est l'extincteur qui est le plus populaire. Donc, vous le retrouvez dans toutes les usines, tous les bureaux, toutes les industries. Alors, c'est sûr et certain que vous allez en avoir un à proximité. Alors, choisissez l'extincteur ABC, puis demain, vous êtes sûr et certain que vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour éteindre cet incendie-là. Donc, à ce point-ci du webinaire, il y a sûrement quelques questions qui devraient vous venir à l'esprit sur la protection de votre milieu personnel de travail. Une d'entre elles est sûrement, comment je peux être certain que les extincteurs que j'ai à mon travail sont en mesure de remplir leurs fonctions? Une des réponses, en réalité, c'est l'inspection. Bien importante. Donc, ce qui couvre un petit peu la troisième partie qu'on va entamer, inspection et maintenance. Alors, l'inspection, en réalité, c'est simple. C'est que ça vise à garantir la bonne état de marche de l'extincteur, c'est-à-dire de s'assurer d'avoir le bon extincteur, à la bonne place, en nombre suffisant, bien accroché et surtout bien identifié. Alors, si on revient à ce qu'on parlait au départ, le NFPA. Donc, le NFPA, lui, ce qu'il dit, c'est qu'une fois par année, les extincteurs doivent être vérifiés par une compagnie spécialisée. Et une fois par mois, il faudrait que ce soit fait par quelqu'un à l'interne. Alors, lors de l'inspection, lorsque l'extincteur est OK, le technicien, lui, il s'assure que l'extincteur est des normes. Et c'est à partir de là que, lorsque l'extincteur est des normes, il appose une petite carte d'inspection. Alors, si vous faites le tour de vos extincteurs dans vos industries, usines et bureaux, vous allez sûrement retrouver un genre de carte comme ça. Cette carte-là, en réalité, c'est simple. Ça explique la catégorie de l'extincteur. Alors, il faut que ce soit poinçonné. Le mois et l'année à laquelle il a été inspecté. Si on regarde à droite au verso, vous avez 12 petites cases. Alors, ça, c'est pour votre inspection interne mensuelle. Donc, à toutes les fois que vous faites le tour de l'extincteur, vous le signez avec la date que vous l'avez inspectée. Et ensuite de ça, vous avez le petit logo en bas du gaz comprimé pour le transport des matières dangereuses. Ensuite de ça, c'est quand l'extincteur est correct, on lui appose la petite carte. Lorsqu'un extincteur n'est pas correct, et c'est là que l'extincteur doit venir à l'atelier. Donc, encore là, selon les NSPA, en général, les extincteurs doivent venir en atelier pour trois raisons. Bien important. La première raison, rechargement. La deuxième, pour une maintenance. Et la troisième, pour le test hydrostatique. Alors, si on commence par le rechargement, c'est simple, l'extincteur a servi. Alors, c'est bien important que lorsqu'un extincteur a été utilisé, il faut absolument qu'il soit inspecté. Alors, ça, c'est très important. La deuxième chose, la maintenance. Alors, l'extincteur doit suivre un contrôle périodique obligatoire en atelier, selon les normes. Ça, c'est bien important. À toutes les cinq ans ou six ans. On verra tout à l'heure, il y a un petit tableau qui va vous expliquer lequel il est cinq ans et lequel il est six ans. Alors, lorsqu'il fait son contrôle périodique à l'atelier, le but, en réalité, c'est de s'assurer du bon fonctionnement. C'est-à-dire que l'extincteur, il doit être vidé de son contenu pour vérification et ensuite, on le remplit tout simplement. Et c'est à ce moment-là, on lui met un collet de service. Alors, si vous regardez l'image de gauche, le collet de service, en réalité, il fait la preuve que la maintenance a été faite. Et ensuite, de tout ça aussi, il sert de date de référence pour la prochaine ouverture de l'extincteur qui va être de là de cinq ans ou de six ans. Alors, si vous trouvez un extincteur qui n'a pas de collet, c'est simple. C'est-à-dire que techniquement, il n'a jamais eu d'ouverture. Donc, dans ce cas-là, c'est que l'extincteur, selon la date de fabrication, ça ne fait peut-être pas cinq ans ou six ans que vous l'avez dans votre industrie. Encore là, je vais vous montrer tout à l'heure avec le petit tableau comment faire pour trouver la date de fabrication dans l'optique que l'extincteur n'a pas de collet. Ça fait que ça, c'était pour la maintenance, cinq ans, six ans. Pour ce qui est du test hydro, c'est simple, on en a parlé tout à l'heure. Là, vu que c'est un élément pressurisé, les extincteurs à tous les cinq ans ou douze ans, selon le type d'extincteur, doivent subir un test. Alors, ce test, c'est simple, c'est qu'on doit s'assurer que le métal est capable de supporter la pression qu'il y a à l'intérieur de l'extincteur. Pour vous donner une idée, un extincteur à poudre, il y a à peu près 195 lb de pression. Un extincteur à l'eau, 175 lb. Puis, pour le CO2, ça peut aller jusqu'à 1000 lb de pression. Donc, après avoir fait le test hydrostatique, c'est là qu'on va y apposer un autocollant à l'endos de l'extincteur qui va marquer en réalité la date à laquelle on a fait le test. Alors, pour ceux qui se demandent à quoi ça sert en réalité l'importance de faire des tests à cette période-là, juste pour vous donner une petite idée. Ça, c'est le tableau. On va parler du tableau en premier avant de vous expliquer l'importance de faire des tests. Alors, si on regarde la première ligne, la poudre chimique, donc ça, c'est les extincteurs à poudre ABC. Donc, les maintenances se font à toutes les 6 ans. C'est-à-dire qu'à toutes les 6 ans, il faut que l'extincteur soit vidangé, vérifié et rempli tout simplement. Pour le test hydrostatique, c'est à toutes les 12 ans. Alors, pour l'eau, c'est aux 5 ans. Alors, lorsque l'extincteur vient en atelier pour faire sa maintenance, on fait le test en même temps. Pour les agents allogénés, donc, F36, l'allotron, 6 ans pour la maintenance et 12 ans pour le test hydro. Et finalement, pour le CO2, 5 ans et 5 ans, donc comme l'extincteur à l'eau, lorsqu'il vient en atelier, c'est là qu'on en profite pour faire la maintenance et son test hydro également aussi. Alors, pour revenir, comme je le disais, à quoi ça sert de faire les tests hydro, pourquoi il faut faire les tests hydro. Alors, vous voyez ici deux extincteurs qui ont subi les foudres d'un test hydrostatique. Là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est deux extincteurs à l'eau. Alors, c'est sûr et certain que les extincteurs à l'eau, le métal est un peu plus mince, donc des fois, ça peut arriver un peu plus souvent. Mais ça arrive également aussi pour les extincteurs à poudre. Ce qui se produit souvent pour les extincteurs à poudre, c'est qu'au fil du temps, la rouille vient à briser le métal. Et lorsqu'on fait le test, c'est là que des fois qu'ils sont percés et puis que malheureusement, l'extincteur n'est plus bon tout simplement. Puis, c'est comme ça avec l'inspection, les maintenances, les tests qu'on trouve des extincteurs qui doivent être communément appelés scrappés, donc des extincteurs qui doivent être mis hors service. Alors, pour les extincteurs hors service, alors tous les extincteurs à poudre ABC, en bas de 1984, normalement, les extincteurs devraient être mis hors service parce qu'ils ont comme atteint la majorité de vie, d'utilisation. La corrosion, alors la corrosion, les extincteurs qui sont à l'extérieur au fil du temps, comme c'est du métal, bien sûr, ça rouille, ils viennent à briser. Dans des encavures majeures, ça, ça arrive souvent dans les industries, soit des chariots élévateurs qui reculent dedans ou des coups de ponceuse où l'extincteur est échappé à terre puis c'est à partir de là qu'il brise. Il y a des extincteurs CO2 aussi, ça c'est 1954, alors 1954, les vieux extincteurs. Ensuite de ça, lorsqu'un extincteur a été subi une chaleur intense, un incendie, l'extincteur, normalement, il se crape aussi. Puis pour les extincteurs à l'eau, c'est 1967. Alors, ça résume en gros pas mal ce que vous devez savoir grossièrement, comme on dit tantôt un survol par rapport au type d'extincteur, l'utilisation, comment faire le bon choix, etc. Donc, ça donne pas mal une terminaison aux éléments que j'avais à vous expliquer aujourd'hui. Excellent. Mais Bruno, on a plusieurs questions. On peut peut-être en couvrir quelques-unes rapidement. On demande ici, est-ce qu'on doit porter des ETI lors de la manipulation d'un extincteur ABC? C'est sûr et certain que le port des lunettes est bien important. La majorité du temps, quand vous l'utilisez dans vos industries, vous avez déjà cet équipement-là au départ. Les gants peuvent être utilisés aussi. C'est sûr et certain qu'il ne faut jamais obliger que lorsqu'on sert d'un extincteur, on est toujours en situation d'urgence. Le but premier, bien sûr, c'est d'éteindre le début d'incendie. Mais c'est sûr et certain que moi, je pense que les lunettes, ce serait le plus important. Mais encore là, si vous êtes chez eux, chez vous, un début d'incendie, ne courez pas pour essayer de vous trouver des lunettes avant de vous servir de l'extincteur. Sauter sur le premier extincteur et faites ce que vous avez à faire avec. Une deuxième question ici, est-ce que les vibrations et le froid ont un impact sur la dérabilité d'un extincteur? Pour le froid, oui. Comme on a vu, bien sûr, l'extincteur CO2 au froid perd 70 % de son efficacité, donc ce n'est pas du tout efficace. L'extincteur à l'eau au froid, c'est sûr et certain que ça ne fonctionnera pas parce qu'il va geler ou il va être en genre de slouch. Pour ce qui est de la poudre a baissé, ça ne change rien puisqu'à l'intérieur, comme on a vu tantôt que c'est un aimant pressurisé, c'est de l'azote. Et l'azote peut travailler jusqu'à moins 54 degrés, je pense. Alors, pour le froid, ça ne change rien. C'est fait pour ça, autant pour les changements de température. Pour la vibration, techniquement, ça ne change rien non plus. Je ne vois pas comment ça pourrait influencer le fonctionnement de l'extincteur. S'il est bien attaché, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Si je fais un lien avec la vibration, on a une autre question ici qui demande, est-ce que c'est vrai qu'on doit brasser la poudre d'un extincteur à tous les ans? Alors, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'en réalité, je ne sais pas si on va en décevoir plus un. En réalité, c'est un mythe. C'est un mythe parce qu'il n'y a aucun écrit nulle part, que ce soit dans une FPA, que ce soit dans le manuel du fabricant, le manuel d'utilisation. Au fil du temps, il n'y a aucun écrit qui dit que l'extincteur doit être brassé pour son efficacité. Moi, ce que je peux vous dire, exemple, si on parle d'un extincteur à poudre, à 195 livres de pression à l'intérieur, quand vous appuyez sur la poignée, la poudre, elle va sortir, soyez sûr et certain, il n'y aura pas de problème, qu'elle ait été brassée ou non. Pour vos croyances, si vous voulez le brasser à toutes les années, vous allez pouvoir, mais moi, ce que je peux vous dire en tant que professionnel, que ça n'a aucune incidence sur le bon ou le mauvais fonctionnement de l'extincteur. C'est pour ça aussi que l'extincteur, il doit venir en atelier à tous les 6 ans. Donc, de même, on s'assure qu'à tous les 6 ans, l'extincteur, la poudre soit expulsée et soit remise. Normalement, c'est sûr qu'un extincteur, ça fait 26 ans qu'il est accroché après le mur, qui n'a jamais été inspecté en atelier, mais je ne peux pas vous garantir que le fait que la poudre ait été brassée à toutes les années ou non, ça va le garantir qu'il va fonctionner. OK. Une autre question, comment est-ce qu'on choisit la grosseur de l'extincteur? C'est sûr que la grosseur de l'extincteur, ça dépend toujours des risques que vous avez, la distance aussi que vous avez à couvrir. Ce que je peux vous dire pour vous donner une petite idée, la majorité du temps, ce qu'on retrouve dans les bureaux ou quoi que ce soit, c'est des extincteurs du livre ABC. Donc, ça, c'est l'extincteur qui est le plus commun. Lorsqu'on est dans un risque particulier, alors dans un garage où c'est qu'il y a de la soudure, dans un endroit qui a un peu plus de risque, c'est sûr que le 20 livres peut devenir intéressant, proche des teintes d'essence. En réalité, il faut voir avec le danger du feu et que le temps qu'on peut avoir de décharge sur un extincteur. Alors, si on est sur le bord d'une teint qu'essence et puis qu'on prend un petit 2,5 livres qui est un des plus petits extincteurs, on s'attend que la poutre ne sortira pas trop longtemps. On peut s'attendre, exemple, à un 2,5 livres que la poutre sort environ à 7, 8, 10 secondes. Alors, c'est sûr et certain, il ne faut pas qu'on ait un gros incendie. Comparativement, exemple, si on prend un 20 livres ABC, à 20 livres, la poutre sort à peu près entre 30 et 40 secondes. Alors, c'est sûr et certain que la possibilité d'éteindre le feu est beaucoup mieux tant qu'on a 30 et 40 secondes d'expulsion de poutre. Mais encore là, comme je vous le dis, tout dépanoulement, c'est sûr et certain qu'il y a les professionnels qui sont capables de vous dire selon les risques, qu'est-ce que vous avez besoin selon la distance que vous avez à couvrir ou le risque que vous avez. Mais la majorité du temps, 10 livres dans des bâtisses, 20 livres pour les plus gros risques. Après ça, sur les chariots élévateurs, vous avez des 2,5 livres, des 5 livres. En gros, c'est pas mal comme ça. Excellent. On peut terminer très rapidement avec une dernière question. On demande ici, le simulateur de feu au propane, peut-il être loué ou est-ce qu'il faut aussi louer les services d'un formateur? Non, c'est-à-dire que le simulateur au propane peut être loué également aussi. Alors, vous pouvez faire votre propre formation et puis on peut louer la machine pour que vous soyez capable de faire votre propre démonstration. Il n'y a aucun problème avec ça. On peut même le louer avec les extincteurs, il n'y a aucun problème avec ça, pour ne pas que vous ayez besoin d'utiliser vos propres extincteurs. Il s'agira de communiquer avec les informations que vous allez avoir tantôt. Ça va me faire plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. Excellent. Donc, un clé en main avec ou sans formateur. Absolument. Parfait. Donc, on va terminer sur cette belle note. On voudrait simplement mentionner que ce pays désire offrir à tous les gens qui étaient présents sur le webinaire d'aujourd'hui un 15 % de rabais sur la formation dont Bruno faisait référence, donc la formation de groupe avec simulateur de feu. Donc, vous avez juste à appeler, parler aux gens au téléphone comme quoi vous aimeriez suivre la formation, puis on va vous offrir leur rabais automatiquement si vous étiez membre présent sur le webinaire d'aujourd'hui. On vous invite, en terminant, à compléter le sondage qui va s'afficher à l'écran quand vous allez quitter l'application. Donc, c'est sûr que nous, ça nous permet de continuer à faire des webinaires de qualité et de s'améliorer toujours dans le temps. Donc, merci beaucoup Bruno pour ta participation aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci. Donc, à bientôt. Bonne journée.